Bonjour et bienvenue amis fantaisistes. Aujourd'hui, l'Ibis sera au centre de notre attention. Que ce soit dans la Bible, comme chez les Égyptiens, cet étrange oiseau symbolise la sagesse. Chez les Égyptiens, l'Ibis est le symbole de l'éloquence et du savoir. Il est la tribu de Thoth, le dieu et patron des scribes et des arts, participant au jugement des morts. Mais nous reviendrons sur lui tout à l'heure. Comme il était de coutume dans l'Egypte antique, les archéologues ont retrouvé dans les tombes des pharaons et des citoyens aisés de nombreux ibis sacrés momifiés. En accompagnant le défunt dans la mort, l'Ibis lui apportait protection et conseils tout au long du chemin de l'après-vie. Cette réputation s'explique entre autres par le rôle bénéfique que joue l'Ibis en débarrassant le pays des serpents et en épouillant les mammifères. Enfin, l'Ibis est reconnu pour sa capacité à différencier une eau potable d'une eau non potable. De ce fait, sa transposition divinisée en fait un animal Dieu du savoir. L'héritage égyptien de l'Ibis fut repris plusieurs siècles plus tard par l'Église chrétienne pour des raisons identiques. Et c'est ainsi qu'il nous est possible de retrouver dans la Bible des passages tels que celui où Yahvé demande à Job « Qui a mis dans l'Ibis la sagesse ? Qui a donné au coq l'intelligence ? » Thoth est dans la mythologie égyptienne le dieu lunaire de Kémenu, représenté comme un Ibis au plumage blanc et noir ou comme un babouin à Madrias. Thoth capte la lumière de la lune, dont il régit les cycles, à tel point qu'il fut surnommé « le seigneur du temps ». Lorsqu'il est représenté sous la forme d'un babouin, Thoth est aussi le soleil levant. Effectivement, les babouins ont pour habitude de pousser de grands cris d'affirmation territoriales au lever du jour, juste avant le lever du soleil, et cette habitude leur valut d'être associés à la renaissance solaire, car ils acclamaient l'astre à son apparition. Un texte provenant de la ville d'Etfou relate sa naissance. « Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les huit vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus, d'où sortirait. Puis il vint un bouton de lotus, d'où émergea une naine. Auxiliaire féminin nécessaire, que révit et désira. De leur union naquit Thoth, qui créa le monde par le verbe. Thoth est celui qui détient le savoir, et donc qui le transmet. Il devient naturellement le maître des écrits dans une société où l'écriture hiéroglyphique est restreinte au cercle des initiés, contrairement à l'écriture d'émotique plus populaire. Thoth prend donc naturellement une forme mixte d'homme à tête d'Ibis. Inventeur de l'écriture et du langage, il est la langue d'Atoum et le script des dieux. Incarnation de l'intelligence et de la parole, il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Selon la légende, celui qui était capable de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth pouvait surpasser même les dieux. » Voilà chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme de l'Ibis apportera une pierre à votre citadelle de connaissances. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas. L'imagination se limite à nos connaissances. Notre connaissance est infinie. Merci. 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 Merci.